Mon premier mandat qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a un an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat, puisque nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septembre au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était deux mandats. Donc, le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser deux mandats sur le peuple sénégalais, me fait confiance, en 2019. Donc, ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Le deuxième et dernier mandat. Oui, c'est clair que la Constitution, maintenant, nous avons ramené un mandat de sept à cinq ans, le mandat est de cinq ans renouvelable une fois. Je me suis dit que c'était pour tuer ce débat. Mais comme le débat persiste, toutefois, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Si je suis réélu, ça veut dire que j'ai fait un mandat. Donc, moi, si c'est l'immédiat, avec l'immédiat, j'ai fait mon second mandat de cinq ans. Il n'y en a que sept plus cinq. Il faudra partir. C'est ça l'option fondamentale. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça la Constitution que je viens de m'en proposer. Je viens de le faire. Donc, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation ? Le souffle démocratique, il y a dans les intervalles. C'est sur les standards de la démocratie moderne. Et puis, il y a sur les standards de la démocratie moderne. C'est cinq ans. Pour qu'on a fait cinq ans, ils ont fait cinq ans. Surtout pour qu'on a fait cinq ans, ils ont fait cinq ans. Ils ont fait cinq ans. Il y a dix 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 ans. Si il y a dix ans, il y a dix ans. Il y a dix ans. Il y a dix ans. renouvelé renouvellement vie donc l'île constitution du président de prestations de serment devenait le mandat est renouvelable une fois donc le président de prestations de serment amener les prises comme mandat bon si l'ouvre là une fois modification il est venu de consacrer le gris parce que devenait qu'elle m'a développé un mandat mandat d'ingale avec des goûts renouvelé à termes de devenir régulé des millions à termes de développer un mandat et à canadien de cabine donc présent maquissale amour et bouffard amener guillemets voilà ça ne devait dire maintenant parce que fonction des milliers d'europe de caution des milliers d'europe en 2012 qu'on se dit qu'on a parlé du mandat on s'est rendu compte que le mandat varier on a dit on stabilise donc on a ajouté la durée du mandat deuxième chose qu'on a ajouté pourquoi on a ajouté par exemple le nombre de mandats là aussi même chose au sénégal on a introduit la limitation à deux des mandats présidentiels pour la première fois en 1970 1970 beaucoup de gens ne pensaient pas le faire en afrique même en france ça n'existait pas on l'a remis en cause en 76 on a dit non on ne limite plus les mandats on l'a réintroduit dans la constitution en 1991 on a dit non maintenant on limite encore deux septembre ans et cette fois ci on n'y revient plus hélas on y est revenu en août 1998 en 1998 on a remis en cause la limitation des mandats en disant non c'est pas bon parce que c'est l'insécurité pour le président et puis si les gens savent à l'avance à quelle date partira le président il y a des risques que les gens soient déloyaux vis-à-vis de lui donc on enlève la limitation des mandats là aussi le président la bulle a dit mais au regard de notre histoire verrouillons cette disposition là la limitation à deux des mandats présidentiels près que d'il ya d'autres pays on n'en a pas besoin les allemands par exemple ne limite pas leur mandat les anglais ne limite pas les mandats mais nous dans notre histoire on a considéré que c'était important c'est pour ça qu'on l'a verrouillé et donc voilà pourquoi il y a outre la forme républicaine il y a la juré du mandat maintenant il ya le le nombre de mandats il ya mandat benio je reviens donc le mananet bimou def n'est qu'une arme de qu'il n'a qu'on voit ni qu'à la boc qui n'a remandait ni voir comme l'air à moulinette amouillette amouillette amouillard genoal à moulin n'est qu'un moment qui a terminé sa main santé voilà l'eau l'a moulin pour l'eau m'a mouillé à mot de l'eau m'a mouillé à motul d'emblée bb mais même à terminer du majeu madame de pire l'eau l'a moulin qu'une fou qui a été l'eau dalle à l'année mouille gâteux mandat du coup dur au miar le coup dur au miad de tendre C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.